Je suis vraiment content de vous rencontrer parce que votre répertoire que vous interprétez me fascine. Votre histoire est intéressante. Vous êtes née au Liban, mais vous êtes arrivée au Québec à l'âge de 6 ans. Et vous êtes devenue en quelque sorte archéologue musicale. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis un peu le mouton noir de la communauté libanaise. Pour ceux qui le savent, je chante de la musique d'avant 1920. Et c'est en 1920 que le Liban s'est formé. Je chante le chant du Mont Liban d'avant. Celle qui figure sur l'album, c'est une phénicienne sur l'album. Alors voilà, pour dire, je n'ai pas oublié mon identité pour ceux qui veulent. Mais ce que je veux dire, c'est que la musique que je chante appartient à un temps où est-ce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de Feirouz. Il n'y avait pas ces chanteurs-là. Je me passionne pour cette époque qui rassemblait d'ailleurs les Turcs, les Ottomans, qui rassemblaient autant les compositeurs venus des régions plus du sud. Donc la musique classique arabe, les Iraniens qui ont contribué. Ils ont tous fait cette synthèse, ils ont construit cette synthèse de la musique ottomane entre le XIVe siècle et le XIXe siècle. C'était une unification. Et je pense que j'appartiens plus à cette époque-là dans mon identité. Je suis moins nationaliste, mais en ce moment, je vous avoue que je suis en train de devenir nationaliste avec ce qui se passe. Voilà. Donc, dans le fond, vous faites de la musique, mais aussi une recherche politique, la recherche de ce temps perdu où la politique prenait beaucoup de place, où l'histoire s'entremêlait à tout ça, non? Je veux dire, c'est une politique malgré tout. Malgré moi, je ne m'intéresse pas, comme je vous dis, à la politique. Autant je me suis jetée dans la musique des premiers chrétiens d'Orient que la musique abbasside, des chants soufis dans l'islam, ainsi que la musique judéo-espagnole des séfarades. Ils se sont tous rencontrés durant l'ère ottomane et c'était des peuples qui se côtoyaient dans une même musique, une même sonorité. Et c'est comme la preuve de ces temples au Liban qui deviennent des églises et ensuite qui deviennent des mosquées. Je veux dire, tout se transforme. Et on a été les trois en soi, je crois, à travers les générations. On peut dire que notre grand-père était musulman et notre grand-mère était juive et l'autre était en arrière. Je veux dire, donc, tout ça s'intermêle. On est une combinaison de beaucoup de choses dans notre culture et nos rituels, je pense. Comment vous vivez cette crise qui secoue justement le Liban? Il y a un soulèvement qui exige une refonte complète du système politique. Carrément, oui, bien sûr. Je veux dire, le monde est en train de se rassembler enfin au nom d'être un druze ou un sunnite ou un chiite ou un chrétien ou un marronnite. Cette région, toutes ces communautés se rassemblent ensemble du sud au nord, comme vous le voyez en ce moment, c'est une même chaîne humaine qui a envie de renverser une corruption dont ils en ont assez de payer le prix et qui a 30 ans. Et c'est vraiment impressionnant de voir comment certains gouvernements sont en train maintenant de se retirer. Mais on est tellement forts en ce moment. Les Libanais ont un enthousiasme tellement différent. Même quand on se croise à Montréal, je veux dire, j'ai croisé des gens au consulat du Liban. Comment on est tous là pour pouvoir vraiment... On a une excitation vraiment de pouvoir se rassembler enfin et de dire, voilà, on se prononce, ça suffit. Ce qui m'intéresse beaucoup dans votre travail, c'est que vous avez quitté le Québec pendant quatre ans pour vous rendre au Moyen-Orient et vraiment étudier à fond les chants traditionnels. Vous avez dit que votre oud, c'est votre fils. Explication? Non, je blague, je l'affectionne. C'est un être que je mets contre moi, que j'affectionne, que je berce. Voilà, c'est mon fils. Parce qu'il y a toute une histoire derrière ça. Vous l'avez acheté dans le sud de la Turquie. Oui. Il y a un motif qui vous lie avec cet instrument. J'en ai un autre aussi, un autre. J'ai un eau de Libanais que j'affectionne aussi beaucoup. Je veux dire, chacun d'eux m'apporte quelque chose. L'instrument qu'on joue quand on chante avec un instrument, c'est comme notre piano. Il nous permet d'identifier les notes et les microtonalités. Alors, il nous accompagne, il nous encourage à chanter. Je veux dire, c'est quelque chose qui résonne. C'est une caisse de résonance. Alors, elle résonne contre soi et avec nos chansons, elle nous accompagne. Je veux dire, sans cet instrument, je ne sais pas comment me connecter dans mes racines, si je peux dire. C'est mon connecteur. L'amia Yared, quel bonheur. Merci beaucoup. Enchantée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada